Un accordéon, un violoncelle, un piano, une flûte. Je ne pense pas être la personne la plus apte à y répondre, et encore moins de façon générale. Pour ce qui est du spectacle, disons que c'est un état de fait au début. Il y a une situation qui se pose et qui vient détruire l'existant, et que donc à partir de ça, vient se construire le reste. En tout cas, à partir de ces débris, à partir de ce qui reste et de ce qu'il y avait d'avant, vient se construire, on ne sait pas, on verra bien. En tout cas, une suite, une imagination. Alors ça, c'est assez empirique. C'est-à-dire que quand j'avais travaillé avec Jeanne Candel, déjà sur des leaders de Schumann, sur un spectacle qui s'appelait La Chute de la Maison, et j'avais envie de continuer à travailler dessus, mais d'une autre manière, avec d'autres personnes, autrement. Et donc je me suis replongé dedans, et ça correspondait à des choses qui me travaillaient, et des choses que j'avais envie d'explorer au plateau, entre la musique et le propos qu'elle porte. Donc il y a eu une espèce de convergence des éléments à ce moment-là, qui a fait que c'est définitivement à partir de ces leaders-là, de Schumann, dans un premier temps, les leaders Christ, opus 39, puis d'autres, qu'on a commencé à traficoter. Alors, il y a un accordéon, un violoncelle, un piano, une flûte, des saxophones, des clarinettes, et pour les instruments, la prière des voix. La prière des voix. Sous-titrage FR ?